Il y avait le vélo en solo, voici le vélo en duo. Pas le tandem, mais la bicyclette bi-place électrique avec conducteur à l'avant, passager à l'arrière. Une appli sur le téléphone et c'est parti pour enfourcher ce nouveau deux-roues proposé à la location libre-service. C'est super parce que d'habitude on prend les trottinettes, c'est interdit à deux. Et à vélo on n'avait pas d'autre alternative, donc je pense que c'est vraiment une bonne idée, ça va être super. C'est confortable ? Exactement, oui, bien sûr. Dans l'atelier, c'est l'effervescence, l'équipement des 250 vélos qui sont mis à disposition dans l'agglomération de Grenoble. Le cadre et d'autres pièces sont usinées à Taïwan. Mais ce modèle est conçu et monté en France, de la mécanique à l'électronique. Il se veut aussi robuste que maniable. Il y a un système avec deux vitesses à l'arrière qui switch automatiquement à une quinzaine de kilomètres par an, qui est de manière automatique, donc ça évite d'avoir des commandes à gérer pour l'utilisateur. Ce moyen de déplacement testé à Grenoble est une première mondiale, selon cette entreprise angevine. 250 places de stationnement dédiées sont réparties dans la métropole. Avec un vélo à 600 électriques de place, vous retrouvez le côté social de la voiture. Vous pouvez vous déplacer à deux avec un copain, avec une amie, avec vos collègues au moment du déjeuner. Et donc en fait, vous démultipliez les possibilités d'usage du vélo et vous venez vraiment diversifier la capacité du vélo à remplacer la voiture. Comptez 3 euros environ pour une dizaine de minutes de location. Un trajet urbain typique, mais parcouru à deux. Ce service a déjà un surnom, le co-vénotage. Voilà, du coup je peux partir avec.